Et après une désintégration alpha, bêta moins ou bien bêta plus, il se peut parfois que le noyau produit, ça veut dire le noyau fils, soit dans un état énergétique très fort. Ça veut dire qu'il porte de l'énergie en excès. Alors dans ce cas, on dit que ce noyau, il est dans un état excité. Et cet état excité, c'est un état qui est instable. Ça veut dire qu'il doit passer instantanément et spontanément, seul, il doit passer à un état qu'on appelle l'état fondamental. C'est son état stable. Alors ce noyau, on le représente de cette façon, lorsqu'il porte cet excès d'énergie, y avec cet astérisque, ça veut dire de l'énergie. Alors il doit passer, il doit subir une transition de l'état excité à l'état fondamental. Donc ici, il n'y a pas de changement de noyau. Le noyau reste lui-même, y étoile y. Mais en émettant cette énergie de plus, il va l'émettre sous forme de radiations électromagnétiques, sous forme d'ondes électromagnétiques. Ou bien de radiations électromagnétiques qu'on appelle radiations gamma. Alors l'équation générale, elle est simple. J'écris tout simplement, je décris ce qui se passe ici, y étoile, y étoile, ça veut dire le noyau portant de l'énergie en excès, devient y en émettant ce rayonnement gamma. Comme exemple, le polonium, alors dans l'exemple, les données sont les suivantes. Le polonium, c'est un noyau radioactif alpha. Et au cours de cette radioactivité, ou bien après cette radioactivité, il y a émission gamma. Donc je dois d'abord écrire l'équation de la radioactivité alpha. Le polonium 84 de son 10, il va donner le plomb. Mais ce plomb, ce noyau fils, il a, puisqu'il y aurait gamma après, alpha, donc il y aura ici, on aurait un noyau qui porte de l'énergie de plus, une forte énergie. Donc ce noyau fils, portant cet excès d'énergie, il va se transformer en, alors c'est le plombe de 106, il va se transformer en PB de 106, ça veut dire le même noyau, en émettant la radiation gamma, qui est une radiation électromagnétique de très haute énergie. Ensuite, on va parler de la loi de décroissance radioactive, ça veut dire la loi qui régit la décroissance du nombre de noyaux radioactifs dans un échantillon radioactif. Mais avant, on doit parler de ce complément mathématique, ce complément sur deux fonctions que l'on va utiliser dans cette loi. Alors, le logarithme n'est pas rien de x et la fonction exponentielle de x, ce sont deux fonctions réciproques l'une de l'autre. Alors là, le logarithme n'est pas rien de x, on le note ln de x. Alors c'est une fonction qui est définie sur r plus cette loi, ça veut dire, pour les nombres réels positifs, strictement positifs, et c'est une fonction qui est strictement, strictement croissante. Log de 1, elle est telle que log de 1 est égale à 0, la limite de cette fonction lorsque x tend vers 0, c'est moins l'infini, et la limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on obtient l'allure suivante. C'est une fonction strictement croissante, elle passe par le point 1, 0, ça veut dire qu'elle coupe l'axe des abscisses en 1, et elle tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 0. Ainsi, et quelques propriétés de cette fonction, le logarithme du produit, c'est la somme des logarithmes, et le logarithme du rapport, c'est log de x moins log de y. Le logarithme de 1 sur x, c'est log de 1 moins log de x, selon cette propriété, et log de 1, c'est 0, donc c'est moins log de x. Ensuite, puisque la fonction est strictement croissante sur R plus étoile, on peut utiliser ce fait, cette propriété, pour comparer deux valeurs, si on peut comparer leur logarithme. Si l'ogarithme de x est supérieur à l'ogarithme de y, ceci est équivalent à dire que x est strictement supérieur à y. Ceci va nous servir pour les comparaisons. Ensuite, on va passer à la fonction exponentielle, qui est une fonction, c'est la fonction inverse, ou bien réciproque de log de x. L'exponentielle de x, c'est une fonction qui est strictement croissante sur R. Exponentielle de 0, c'est 1. Limite de l'exponentielle de x, lorsque x tend vers l'infini, c'est 0. Limite de l'exponentielle de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, voici l'allure à peu près. La fonction, elle est strictement croissante, de 0 jusqu'à plus l'infini, en passant par le point 0,1. Et quelques propriétés que l'on va utiliser aussi. L'exponentielle x fois l'exponentielle de y, c'est l'exponentielle de la somme. Exponentielle x, c'est 1 sur exponentielle moins x. Exponentielle x sur exponentielle y est égale à exponentielle x moins y. Ça nous rappelle les propriétés de la fonction 10 à la puissance x. La dérivée de l'exponentielle ax, où a, c'est une constante, et x, c'est la variable. C'est a exponentielle ax. Aussi, on va utiliser cette dérivée. Et puisque ces deux fonctions sont réciproques l'une de l'autre, alors pour toute x supérieure à 0, strictement, si le logarithme de x est égal à y, alors x, il y a une équivalence entre les deux, ça veut dire on passe de l'une à l'autre dans les deux sens, alors x est égal à exponentielle y. Ça veut dire que si on a le logarithme, on peut avoir la valeur de x. Et sur la machine à calcul, sur la machine à calcul, pour déterminer le logarithme d'un nombre, il suffit, parce que vous avez un bouton ln, ln, et vous avez un autre bouton log. Alors, le logarithme n'est rien, c'est ln. ln, j'appuie sur le bouton ln, ensuite j'appuie sur, je mets la valeur pour laquelle je cherche le logarithme, la valeur égale, et ça donne le logarithme de x. Pour l'exponentielle, l'exponentielle x, vous trouvez sur le bouton ln, une fonction en rouge, exponentielle x, ça veut dire que c'est la fonction réciproque. Alors, pour calculer l'exponentielle d'un nombre, il suffit de commencer par l'inverse, ou bien shift, ça dépend de la machine, ensuite ln, et je mets la valeur égale, et j'en tiens, exponentielle x. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le caractère aléatoire d'une désintégration. Alors, d'abord, une désintégration radioactive, c'est un phénomène sur lequel on ne peut pas agir, on ne peut rien modifier. Il n'y a aucun facteur qui permet de modifier les caractéristiques d'une désintégration radioactive. Et c'est un phénomène aléatoire, ça veut dire, on ne peut pas, pour un tel noyau, on ne peut pas savoir à quel instant, par exemple, il va se désintégrer. On ne peut pas le savoir. On ne peut pas le prévoir. Et tout ce qu'on va faire, on va s'intéresser à une population de noyaux, ça veut dire, on va prendre le problème, on va considérer le problème du point de vue statistique. Pour un nombre de noyaux quelconques, comment, pour un échantillon de noyaux radioactifs, comment, quelle est la loi qui régit cette décroissance de noyaux ? Parce que lorsque un noyau, lorsque les noyaux se désintègrent, leur nombre diminue. Donc, comment est régi, par quelle loi est régi, du point de vue statistique, cette diminution de ces noyaux radioactifs ? Ensuite, nous allons passer à cette notion de loi de décroissance radioactive, parce qu'un échantillon radioactif, ça veut dire contenant un certain nombre de noyaux radioactifs, ces noyaux, ils vont se désintégrer au cours du temps. Donc, le noyau du nombre, le nombre de noyaux radioactifs, il va diminuer, il va décroître en fonction du temps. Alors, il va décroître selon une loi qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. Alors, pour cela, pour établir cette loi, on va partir de noter n, le nombre de noyaux radioactifs, ça veut dire, qui vont se désintégrer, d'un échantillon à l'instant t, à un instant donné quelconque t. Pendant la durée delta t, ce nombre passe de n de t à n de t plus delta n. Ça veut dire que, puisque ce nombre a diminué, n plus delta n, ça veut dire que n plus delta n, c'est un nombre inférieur à n. Donc, delta n, c'est un nombre qui est négatif. Et, pendant ce temps delta t, le nombre de noyaux qui sont désintégrés, c'est donc moins delta n. Ça veut dire que moins delta n, c'est un nombre qui est positif. Alors, on l'a dit avant que la radioactivité, c'est un phénomène qui est aléatoire. On ne peut pas prévoir qu'est-ce qui va se passer quand est-ce qu'un noyau, un tel noyau va-t-il se désintégrer. Et cette désintégration ne dépend pas de ce qui s'est passé avant, ce qui s'est passé avant dans l'échantillon ou bien ce qui va se passer après. Alors, ce phénomène aléatoire, on va l'étudier, on l'a dit qu'on va l'étudier statistiquement. Ça veut dire qu'on va considérer une population de noyaux. On va parler d'un très grand nombre de noyaux à la fois. Alors là, la probabilité pour que ce nombre moins delta n soit, ce nombre de noyaux se soit désintégré pendant delta t, la probabilité, c'est-à-dire la chance qu'il se soit désintégré, elle est proportionnelle seulement à la durée delta t, à la durée de désintégration. Alors, la durée, delta t, donc on peut l'écrire sur, on peut écrire cette chance, cette probabilité, moins delta n, ça veut dire le nombre de noyaux ou bien le nombre de cas favorables, qu'on appelle cas favorables, divisé par n, qui est le nombre de cas possible. Alors, ça donne la probabilité pour que delta n soit, pour que moins delta n se soit désintégré. Alors, ce nombre, il est proportionnel à delta t. Et ce coefficient de proportionnel t, c'est lambda. Lambda, c'est une constante qui est positive. Lambda, on l'appelle la constante radioactive. Ça s'appelle la constante radioactive ou bien la constante de désintégration. Alors, ce coefficient lambda, cette constante lambda, elle caractérise le nucléide radioactif. Ça veut dire que chaque nucléide radioactif, il a une certaine valeur propre à lui qui le caractérise, par exemple, c'est le carbone 14, il est radioactif, bêta moins, il a une certaine valeur lambda qui est différente d'autres valeurs lambda des autres noyaux radioactifs. Alors, moins delta n sur n est égal à delta t. On peut conclure de cette relation que delta n sur delta t, c'est moins lambda n. Donc, d'abord, d'après cette équation, je peux dire que la dimension de lambda, parce que n, elle est sans dimension, delta n sans dimension, donc la dimension de lambda, c'est la dimension de 1 sur t. Ça veut dire que t moins 1 est sans unité. Donc, le système international, c'est seconde moins 1. Il se peut qu'elle soit aussi exprimée dans d'autres systèmes en n, moins 1, 1 et moins 1. Ça dépend. Et si on fait tendre ce ton delta t vers 0, alors ce ton delta t, s'il tend vers 0, c'est une limite de delta n sur delta t, lorsque delta t est envers 0. Et cette limite, c'est ce qu'on appelle la dérivée. C'est la dérivée. La dérivée de la fonction n par rapport au temps est égale à moins lambda n. Alors, ici, la représentation, l'écriture de la fonction de la dérivée, elle a changé. et la notion de dérivée, elle reste toujours la même. Seulement, au lieu d'écrire n prime de t, f prime de x, par analogie, j'écris dn sur dt, comme si j'écris df sur dx, la dérivée d'une fonction par rapport au temps. Alors, cette notation, c'est la dérivée de n de t par rapport au temps. Et cette équation, cette équation, c'est une équation différentielle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une équation différentielle ? C'est une équation dans laquelle l'inconnu, c'est une fonction. Comme si on se pose la question quelle est la fonction qu'il faut dériver par rapport au temps pour obtenir moins lambda fois cette fonction. Quelle est la fonction f de x qu'il faut dériver ? Ça veut dire, pour obtenir f prime de x égale moins lambda fois f de x. C'est la même question. C'est une équation qui admet des solutions dans l'ensemble des fonctions et non pas dans l'ensemble des réels. Par exemple, si je pose la question quelles sont les solutions dans R de x plus 1 égale à 0, x, ça veut dire que x égale moins 1, c'est la solution, mais dans R. Ici, la même chose, seulement la solution, c'est une fonction, bien c'est un ensemble de fonctions. Alors, cette équation différentielle, sa solution représente ce qu'on appelle la loi de décroissance radioactive. La solution, c'est n égale n0 exponentielle moins lambda t. L'exponentielle, c'est la fonction déjà vue avant. Alors, cette fonction, elle contient un terme, le terme n0. n0, c'est le nombre de noyaux radioactifs le nombre de noyaux radioactifs à l'instant t égale 0. Ça veut dire que si vous posez t égale 0, vous aurez n égale n0 exponentielle 0, exponentielle 0, c'est 1. Donc, n égale n0 lorsque t égale 0. Et lambda ne dépend pas de n0. Lambda, c'est une constante. Et, alors, n de t égale 0 égale n0. Et la limite, quand n tombe vers plus l'infini, quand t tombe vers l'infini, pardon, c'est-à-dire pour une très longue durée, cette limite, c'est la limite de n0 exponentielle moins lambda t, c'est 1 sur exponentielle lambda t. Et lorsque t tombe vers l'infini, l'exponentielle de lambda t tombe vers plus l'infini, donc n0 sur plus l'infini, c'est 0. Alors, ceci va nous permettre de représenter la fonction n en fonction du temps. n égale f de t. n égale n0 exponentielle moins lambda t. À at égale 0, vous avez ici n0. Lorsque t tend vers l'infini, la fonction, le nombre de noyaux radioactifs, il va tendre vers 0. Ça veut dire que c'est une fonction qui admet comme asymptote l'axe des abscisses, ou bien l'axe des temps. Et pour caractériser un échantillon radioactif, ou bien une source radioactive, en général, on mesure ce qu'on appelle l'activité radioactive. Alors, l'activité radioactive, c'est une grandeur qui est définie comme ceci. C'est un rapport du nombre de noyaux qui se sont désintégrés pendant delta t sur cette durée delta t. Ça veut dire le nombre de noyaux divisé par la durée le nombre de noyaux désintégrés divisé par la durée de désintégration. Alors, ce rapport où moins delta n, c'est le nombre de noyaux désintégrés pendant delta t avec delta n ici, c'est un nombre, comme on l'a dit avant, négatif. Alors, mathématiquement, si on fait tendre delta t vers 0, alors cette expression va devenir moins la dérivée du nombre de noyaux existants non encore désintégrés dans l'échantillon, la dérivée de ce nombre par rapport au temps. Alors ici, n représente le nombre de noyaux non encore désintégrés. Alors, observons que puisque n, il est en décroissance, il diminue. Donc, je peux dire que, donc je peux conclure que la dérivée de cette fonction qui est décroissante, la dérivée, elle est négative. Donc, a, avec ce signe et moins, elle est positive. Alors, l'unité de a de cette activité, c'est le becquerel noté BQ dans le système international. Alors, le becquerel du point de vue A, du point de vue dimension, ici, le nombre de noyaux, il est sans dimension, divisé par un temps. Donc, c'est un T moins 1. Et c'est le becquerel, mais dans le système international, ça veut dire lorsque le temps est en seconde. Alors, ça veut dire que un becquerel, ça veut dire que l'activité est égale à 1 lorsqu'il y a désintégration d'un seul noyau pendant une seconde. Alors, l'échantillon dans lequel se passe une désintégration dans une seconde, son activité, c'est un becquerel. Une désintégration par seconde égale un becquerel. C'est la définition du becquerel. Alors, A égale moins dn sur dt. Nous allons utiliser l'expression de n, c'est-à-dire la loi de décroissance radioactive. Donc, A est égale à moins d, la dérivée par rapport au temps de n0 exponentielle moins lambda t. D'où A est égale, puisque n0 c'est une constante, je vais la faire sortir de la dérivée. Donc, il reste A moins a égale moins n0, la dérivée d'exponentielle moins lambda t par rapport au temps. Et exponentielle, la dérivée d'exponentielle moins lambda t, c'est moins lambda exponentielle moins lambda t. Nous avons vu avant dans le complément mathématique que exponentielle ax, sa dérivée, c'est A exponentielle ax. Donc, ici, moins lambda, je vais la faire sortir, il y a, donc, je vais obtenir moins n0 fois moins lambda fois exponentielle moins lambda t. Donc, A est égale moins, est égale lambda, n0 exponentielle moins lambda t. Observons que n0 exponentielle moins lambda t, c'est n, selon la loi de décroissance exponentielle. Donc, j'obtiens A égale lambda n. A égale lambda fois, alors, ce terme, il est égal à n, au nombre de noyaux à cet instant t. Alors, A t égale 0, en particulier A t, alors, cette relation, quelle que soit t, A t égale 0, en particulier, A 0, l'activité à l'état initial, est égale lambda, le nombre de noyaux à l'état initial, lambda n0. Donc, je peux conclure que A, puisque A 0 est égale lambda n0, donc, c'est A 0 exponentielle moins lambda t. Alors, observez que la loi de décroissance exponentielle, elle peut être écrite de deux façons différentes, N égale N 0 exponentielle moins lambda t, et A égale A 0 exponentielle moins lambda t. De toute façon, on peut les écrire sans aucune démonstration. Autre relation qu'on peut écrire aussi, c'est A égale lambda fois le nombre de noyaux, ici, vous faites attention, le nombre de noyaux non encore désintégré. A, c'est une grandeur qui ne caractérise pas un noyau, parce que la grandeur qui caractérise un noyau, c'est lambda. Lambda, chaque noyau radioactif, il a sa valeur, lambda, qui lui correspond. A, elle caractérise l'échantillon, chaque échantillon, elle a sa valeur, son activité A. Ça veut dire qu'on peut avoir deux échantillons qui sont formés de deux noyaux différents, qui contiennent des noyaux différents de différents types, mais ils ont la même activité. Et comme on peut avoir deux échantillons différents, de même, de contenant le même noyau radioactif, mais ils ont des activités différentes. Sous-titrage MFP.